C'est Isabelle. Aujourd'hui, dans le cadre de Il était une fois, je vais te lire le conte de Jean de la Fontaine, le lièvre et la tortue. Tu vas voir, il faut bien l'écouter, c'est une trébise. Tu es prêt? On y va. Il était une fois un lièvre nommé Elliot. Il était très rapide et s'envantait sans cesse à toutes les créatures de la forêt. Elliot s'amusait à dépasser les mouffettes et à sauter par-dessus les écureuils, mais ce qu'il préférait, c'était faire des courses. Je suis l'animal le plus rapide de la forêt, dit toujours Elliot à un groupe de créatures. Je cours même plus vite que le vent. Personne ne peut me battre à une course. Les autres animaux en avaient assez d'entendre les ventes à dix d'Eliott. Mais il était trop poli pour l'interrompre. Tous, sauf Oscar, la tortue. «Baliberne! » s'écria Oscar. « Tu as beau être rapide, je suis certain que tu peux être battu à une course. » Elliot éclata de rire. Il n'arrivait pas à croire que l'un des animaux les plus lents qu'il connaisse puisse penser une chose aussi crafelue. « Aucune créature ne peut me battre à une course, » répliqua Elliot. « Mais je te mets au défi d'essayer. » « J'accepte ton défi, » répondit Oscar. Elliot se mit à rire et les autres créatures se moquèrent de la tortue. Le lièvre n'allait avoir aucune difficulté à battre Oscar. « La course aura lieu samedi prochain, » précisa-t-il. « Cela te donnera amplement le temps de te préparer. » Le jour suivant, Oscar se prépara pour la course. Il fit des étirements et de la course à pied autour de l'étang. Il mangea beaucoup de pissenlits et de baies pour se donner des forces. Pendant ce temps, Elliot était si convaincu qu'il allait remporter la course qu'il ne vit pas l'importance de se préparer. Il passa son temps à se prélasser au soleil et à faire des siestes et à discuter avec ses amis. Le jour de la course, les créatures de la forêt se rassemblèrent à la ligne de départ. Bien qu'elle doutait qu'Oscar remporte la course, elle était excitée à l'idée de le voir participer. « Que le meilleur animal gagne, » dit gentiment Oscar. « Bonne chance, » répondit Elliot, « tu en auras besoin. » « À vos marques, prêts, partez, » commença l'arrivée. Elliot démarra si rapidement qu'il fit tournoyer Oscar sur lui-même. La foule se mit à applaudir. « Quel départ excitant ! » Lorsqu'Oscar fit enfin face à la bonne direction, Elliot était déjà moins devant. La tortille se mit à avancer à un rythme lent et régulier. Une famille d'escargots l'encouragea vivement. « Allez, Oscar, tu peux y arriver, » crièrent-ils. Oscar atteignit finalement la première courbe du sentier. Elliot avait disparu, mais la tortue ne s'inquiétait pas pour autant. Elle mit un pied devant l'autre et poursuivit sa course. Plus loin sur le sentier, Elliot courait si vite qu'il arrachait les fleurs sur son penchage. « Je n'arrive pas à croire que cette tortue pense avoir une chance de l'emporter, » dit Elliot. « Je vais gagner cette course. » Elliot fit soudainement un arrêt. Son ami George se prélassait sous un arbre. Il décida de bavarder un peu avec lui. « Bonjour, Elliot, » dit George. « Pourquoi es-tu si pressé ? » « Oh, je participe à une course, » répondit Elliot. « Mais ça ne sera pas très difficile de gagner, puisque je coupe contre Oscar. » Pendant que George et Elliot riaient à l'idée de voir une tortue courir contre un lièvre, Oscar passa discrètement derrière eux. Les lièvres ne le remarquèrent même pas. Au moment où Oscar croyait les avoir semis, Elliot se mit à rire. « Regarde-moi cette tortue, » dit-il à George. « Elle est convaincue de pouvoir me battre. » « Rattrape-la, Elliot ! » s'écria George. Elliot passa devant Oscar à toute vitesse, le faisant voler dans les airs. La tortue leva la tête et aperçut Elliot disparaître au bout du chemin. Ce satané lièvre l'avait dépassé une fois de plus. Oscar se redressa et s'écouchait tant. Il mit une patte devant l'autre et il poursuivit sa course. Elliot avait beaucoup de plaisir à courir contre Oscar. La tortue se trouvait loin derrière. Le lièvre fit quelques pirouettes ainsi qu'une roulade et il adorait se donner en spectacle. Plus loin, une foule d'animaux attendait à la ligne d'arrivée. Elliot approchait de la ligne d'arrivée. Lorsqu'il entendit les acclamations de la foule, il décida de ralentir la cadence. « À quoi ça sert de courir ? » pensa Elliot. « Cette tortue est si loin. Jamais elle ne réussira de l'attraper. » Convaincu qu'il allait gagner la course, Elliot décida de s'arrêter un moment. « Hum, je vais faire une petite sieste » se dit-il. « J'ai amplement le temps de me reposer. » Sur ce, Elliot s'étendit dans l'arrivée fraîche et s'endormit. Lorsqu'Oscar trouva le lièvre à souper, il se demanda pourquoi ce dernier faisait la sieste. Ce n'était sûrement pas comme ça qu'il allait remporter la course. La tortue le dépassa sur la pointe des pieds et l'autre ne se réveillait pas. La foule, réunie à la ligne d'arrivée, se mit à applaudir et à crier en apercevant Oscar. Les animaux n'arrivaient pas à croire que la tortue s'apprêtait à remporter la course. « Oscar, Oscar, c'est notre homme ! S'il ne peut pas le faire, personne ne le pourra ! » chantonnèrent-elles, t'ils tous. La foule cria si fort qu'elle réveilla Elliot. Il regarda autour de lui, qu'elle ne fut pas sa surprise de voir Oscar se diriger vers la ligne d'arrivée. Le lièvre rit intérieurement et se dressa sur ses pattes. Cette tortue croyait encore pouvoir gagner la course. Elliot dévala le sentier à toute vitesse, persuadé qu'il allait rattraper Oscar. Mais il se trouvait plus loin qu'il ne le croyait. Elliot commença soudainement à s'inquiéter. Il n'aurait sûrement pas dû s'arrêter pour barrer avec Georges, ni pour faire la sieste. « Quelle perte de temps ! Allez, Oscar ! » clama la foule. « Tu y es presque ! » Lorsqu'Eliot le rejoignit, Oscar étira son long cou et plaça sa tête au-dessus de la ligne d'arrivée. La tortue avait remporté la course. « Quelle course ! » dit Oscar à Elliot. « Tu ne m'en veux pas ? » « Tu l'as bien mérité, admis Elliot. Je suis peut-être le plus rapide, mais pas le plus rusé. Rien ne sert de courir. Il faut partir à coin. » À partir de ce jour, Elliot s'appliquait dans tout ce qu'il entrepuit. « La tortue et le lièvre devraient les meilleurs amis du monde et ils vécurent très, très heureux. » Voilà. À la prochaine pour d'autres belles histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada